Plongeons dès à présent dans le monde captivant de notre invité du jour, Muntaga Diop, fondateur visionnaire de l'association Kirikou. À travers son parcours riche et engagé, Muntaga trace un chemin unique dédié à la défense des droits des enfants et des jeunes migrants, laissant une empreinte positive à la croisée de l'éducation, de l'intégration et de la solidarité. Accompagnons-le aujourd'hui pour découvrir les récits fascinants et les initiatives porteuses de changement qui marquent son engagement humanitaire exceptionnel. Regardez. Muntaga Diop, bonjour. Vous avez initié en 2015 au Maroc une initiative très particulière, une crèche interculturelle. De quoi s'agit-il ? Bonjour Madame Sousras, merci pour l'invitation. Oui, la crèche interculturelle, c'est une crèche qui a été mise en place dans un cadre associatif, l'association interculturelle Kirikou que je préside et que j'ai fondée. L'idée, c'était d'accueillir des enfants migrants et des enfants marocains dans un contexte de vivre ensemble et que ces enfants, souvent, leur maman avait la difficulté d'aller travailler sans avoir des moyens pour les scolariser. Comment avez-vous détecté cette nécessité de faire coexister, dès le plus jeune âge, des enfants migrants et des enfants marocains ? Déjà, il y a eu deux volets. Le premier volet consistait en tant que bénévoles, que nous étions nous tous, même si j'étais quand même membre fondateur de cette association. On avait une problématique au niveau des bénévoles qui allaient sur le terrain pour essayer d'accompagner ces mères migrantes vers le chemin de l'emploi ou même de la formation, même si ce n'est pas académique, c'est des formations structurelles. Le retour qui me revenait, c'était que ces femmes voudraient quand même adhérer au plan de formation, mais n'avaient pas où laisser leurs enfants et que ces enfants étaient à la merci du soleil, souvent, ou du froid, comme le temps qu'il fait dans les rues de Rabat, que ce soit à Casablanca ou à Anador. Et j'ai eu l'idée de voir comment scolariser ces enfants. Au début, c'était très difficile parce qu'il faut passer par des crèches privées. Il n'y a pas de crèches publiques, en général au Maroc, à part quelques structures comme l'entrée nationale. et c'est là où on a mis en place un plan global dans le cadre de l'association et qui a coïncidé avec la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été mise en place par le Royaume du Maroc sous les yeux de la vision éclairée de sa majesté, qui nous a permis d'ouvrir certaines structures publiques, qui nous a permis aussi d'avoir des partenariats avec les crèches privées pour mettre en place des scolarisations au cas par cas, selon les quartiers où habitent ces moments-là. Et ça a commencé comme ça pendant une année. Avec cette expérience, avec le retour positif que nous avions, nous avons décidé, nous aussi, de mettre en place une crèche interculturelle pour nous-mêmes avec un label Kirikou et que ces enfants soient scolarisés là-dedans. Le deuxième volet, c'est celui que vous abordez, c'est le volet vivre ensemble. Voilà, au-delà de tout ce qui était préjugé dans ces régions-là, le stéréotype, les discriminations et même voire du racisme souvent, nous avions voulu travailler à bas âge par rapport à ces questions pour essayer de mettre en exergue une synergie des familles marocaines et subsahariennes qui côtoient à bas âge, donc notamment ces enfants. Et ça apportait vraiment des fruits et qui a permis aussi de prendre en exergue certaines familles marocaines qui ont souvent la même problématique de ces familles qui ont pris la route de l'exil, qui sont dans des quartiers populaires des villes du Maroc, mais qui n'ont pas les moyens aussi de scolariser souvent leurs enfants dans des crèches privées. Donc on a mis en place ces crèches de mixité interculturelle Kirikou où ils apprennent l'arabe ensemble, le français ensemble, avec deux programmes bilingues, français et arabe, avec toutes les valeurs, citoyenneté, égalité, fraternité. Jusqu'à l'âge de 5 ans, ces élèves, ces enfants sont préparés pour aller à l'école fondamentale avec des notions basiques du vivre ensemble et de tolérance. Vous avez parlé d'expérience fructueuse. Quelle leçon avez-vous tirée de cette expérience et comment a-t-elle finalement influencé vos activités en France qui ont débuté en 2020 ? Une réponse positive. Elle a été unanime. Elle a été unanime au sein même des acteurs de l'association qui étaient sur le terrain parce qu'on a vu des changements considérables par rapport à l'accueil, par rapport à la notion de voir l'autrui. Et comment aussi ces familles ont pu, à un moment donné, avoir la considération des us et des coutumes des pays d'accueil. Parce que c'est vrai que aussi la partie nationale doit accepter cette couche de population étrangère qui apporte sa culture riche, mais que ces populations aussi étrangères puissent venir avec tout le respect de tout ce qui se passe sur le territoire du pays d'accueil. On a vu déjà que les familles, même au niveau de la crèche, les femmes marocaines et les femmes subsahariennes avaient un élan de solidarité extraordinaire où souvent vous voyez des femmes marocaines qui attendent que les enfants, qui gardent des enfants subsahariens le temps que leur maman arrive en retard. Et c'est des choses considérables que nous avons vues et qui nous a permis aussi de développer cette idée de vivre ensemble, de travailler cette interculturalité au sein de la population. Comment cette expérience a-t-elle influencé vos activités en France qui ont débuté en 2020 ? Les activités en France, ça a coïncidé avec mon retour en France. Moi j'ai fait mes études à Paris 8, j'ai connu le Maroc via mon stage de mémoire en droit international humanitaire. J'ai vécu presque 7 à 8 ans au Maroc quand je travaillais dans la migration. En 2020 avec la période Covid et pour des raisons familiales, j'ai décidé de revenir en France. Donc il y a le contexte déjà personnel, mais aussi il y a le contexte géopolitique et stratégique. Ces jeunes mineurs que nous accompagnons, il ne faut pas oublier que l'association Kirikou à Rabat n'était pas que le volet éducation. On avait la petite enfance, notamment cette crèche interculturelle. On avait l'accompagnement, l'accueil, l'intégration des mineurs isolés, qui est aujourd'hui un phénomène quand même qui prend beaucoup de l'ampleur, et aussi les mères migrantes. Donc à Paris, nous avons pensé mettre en place une nouvelle structure de Kirikou qui allait travailler spécifiquement sur le volet des mineurs isolés. C'est en ce moment qu'on a vu aussi qu'il y a des pays de départ, forcément des pays de transit comme le Maroc et des pays d'accueil comme la France. La plupart, ils aspirent à traverser la Méditerranée et rentrer dans le territoire Schengen. Donc on s'est vu que ces mineurs qui sont là, qui sont dans des zones d'attente, qui sont déboutés souvent de la minorité et qui sont souvent dans une vulnérabilité extrême, nécessitent aussi une attention particulière par rapport à l'accueil, l'accompagnement, l'orientation vers les services dédiés et tout ce qui est procédure administrative et même aussi l'intégration par rapport à un volet RLF. Parce qu'on a commencé ça au Maroc avec le rétablissement des liens familiaux et c'est de voir que ces jeunes mineurs qui sont formés à l'apprentissage, que puissent un jour retourner dans leur famille d'accueil parce que nous sommes conscients et vraiment convaincus que la place de ces mineurs réside en famille, leur famille d'origine. C'est pour cela qu'on a mis en place une structure à Paris qui travaille spécifiquement, non dans la crèche, mais qui travaille sur l'accueil et l'orientation des mineurs isolés. Concrètement, comment fonctionne votre association aujourd'hui en France et quels obstacles rencontrez-vous ? Les obstacles déjà c'est financé et puis locaux. Nous n'avons pas de locaux souvent, donc nous sommes obligés souvent de louer ou d'être accueillis dans certains locaux. Nos bénévoles font beaucoup de maraudes à la rencontre des mineurs isolés. Nous les orientons vers des services d'asile comme la Croix-Rouge ou France Terre d'Asile. Nous les accompagnons aussi sur leur procédure de recours parce que la plupart sont déboutés de la minorité. Et le logement, il a récemment, l'été dernier, nous avons intervenu au sein d'une école dans le 16e où il y avait beaucoup de mineurs qui étaient logés là-bas de façon temporaire. Nous avons aussi fait des collettes pour des habits pour eux. Nous les orientons aussi vers des associations qui peuvent leur permettre d'avoir en tout cas un toit éphémère de logements d'urgence. Et nous essayons aussi de les mettre en place vers des projets de vie avec l'apprentissage et tout ce qui est formation comme mécanique ou tout ce qui est dans la restauration pour que ces jeunes puissent quand même avoir à entamer un chemin qui mène vers l'insertion socio-professionnelle. En même temps, nous ouvrons un volet RLF, le rétablissement des lignes familiaux, de remettre en niveau aussi la relation familiale, même s'il y a le problème de l'altérité, pour que ces jeunes puissent être en contact avec leurs familles dans les pays d'origine, de garder le contact, de voir ceux qui veulent revenir en Afrique après une formation qui peut être financée par le contribuable ou en tout cas ces jeunes qui veulent rester ici mais accompagnés par des associations comme Kirikou, mais qui restent en contact avec leurs familles d'origine. Ces jeunes que vous connaissez bien, comment se sont-ils retrouvés dans cette situation de devenir des mineurs migrants isolés ? Sont-ils partis tout seuls ? Que s'est-il passé ? Je pense que la plupart des récits que nous recevons, que ce qui passe en tout cas d'Agades à Tamana Rasset, le scénario est clair, c'est des jeunes qui partent par mimétisme. Souvent c'est des jeunes qui sont dans le village, qui sont partis en Europe, qui ont réussi, peut-être qu'ils reviennent avec des clichés qui sont un peu différents. Il y a aussi l'échec des écoles publiques en Afrique, l'échec des politiques publiques, ce que j'en parle tout le temps lors de mes interviews, la déperdition scolaire, l'abandon, la protection de l'enfance aujourd'hui, elle est abandonnée en Afrique, ce qui fait que ces jeunes sont dans l'errance, dans la vulnérabilité, dans le trafic, et ils prennent la route de la mort, une route qu'ils appellent espoir, mais comme nous le savons tous, c'est une route où il y a beaucoup de problèmes, d'embûches, des problématiques d'exploitation, et la plupart d'ailleurs restent dans la Méditerranée. Donc je pense que la problématique est liée déjà en amont au pays de départ, l'échec des politiques publiques, l'échec de l'école avec la déperdition scolaire, et aussi le problème de la parentalité, les familles aujourd'hui, on n'arrive plus avec l'échec de l'État, on n'arrive plus à garder ces enfants qui par mimétisme prennent tous la route de la mort. Arrivé en Europe, on n'a qu'une seule solution, c'est essayer de mettre en place un accès humanitaire pour que ces jeunes quand même, au-delà de la vulnérabilité, puissent avoir un toit, puissent peut-être reprendre le chemin de l'école, puissent avoir de l'espoir pour un projet de vie qualifiant qui peut leur permettre aujourd'hui de retrouver le chemin de l'espoir. Vous avez ouvert en 2018 une antenne au Sénégal. Son travail est très différent en nature de vos programmes antérieurs. Tout à fait. En 2018, nous avons décidé de mettre en place, lors d'un voyage au Sénégal, j'ai décidé de mettre en place la structure de Kiriko avec une rencontre que j'ai eue avec des élus, des élus locaux. L'idée c'était de travailler en amont les causes, parce que je suis convaincu, autant on parle au Maroc, autant on parle en France de la situation des migrants, des mineurs, il fallait à un moment donné réfléchir sur les raisons qui poussent ces jeunes à partir, à prendre la route de la mort. Donc quand j'ai abordé ces questions avec les élus, j'ai pensé nécessaire de mettre en place une structure à Dakar avec des amis et des bénévoles qui étaient engagés pour essayer de réfléchir vraiment avec un laboratoire de réflexion pour voir qu'est-ce qui pousse, même si les raisons sont connues, qu'est-ce qui pousse précisément ces jeunes à partir. Et nous avons pensé mettre en place cette structure à Dakar. Donc l'idée c'était déjà de mettre en place des crèches aussi dans le rural, le rural urbain, pour aider nos femmes qui sont dans le rural, qui se battent dans le maraîcheur, dans l'agriculture, pour qu'ils puissent mettre à l'abri leurs enfants et aller travailler. Mais aussi mettre en place des projets de vie dans les villages, dans le rural, dans les villes, le rural urbain. Des formations structurelles pour ces jeunes, pour qu'ils restent, pour qu'on les fixe, pour qu'ils ne pensent pas tous à partir. Et que ceux qui ont échoué un pas à l'école puissent reprendre des classes, des classes de remise à niveau avec des formations qualifiantes pour essayer d'avoir un travail décent sur le terrain, avec l'appui de ces élus locaux. Donc nous avons signé des conventions avec certaines mairies au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, l'équipe du Sénégal aussi est mobilisée sur le terrain pour essayer de sensibiliser contre le départ de ces jeunes, de sensibiliser les élus locaux et politiques, de mettre en place des projets, de financer des projets pour ces jeunes, pour ces femmes, pour qu'au moins ça puisse diminuer cet impact d'immigration massive. – Selon votre expérience, est-ce que ces programmes de sensibilisation, ça peut contribuer à freiner les migrations clandestines ? – Je pense que ça peut contribuer à réguler. Ça peut contribuer à réguler de façon régulière. Parce que nous nous décrivons tous des citoyens du monde. Nous ne disons pas aux hommes et femmes de ma génération de ne pas voyager, de ne pas avoir le désir de changer, de ne pas avoir le désir de faire des Erasmus à Berlin ou à Paris. C'est un droit et c'est un désir pour tout homme ou jeune femme aujourd'hui en Afrique, de Bujumbura à Dakar. Tous ces jeunes ont rêvé de partir, de voyager, de changer, de rencontrer des populations, de rencontrer d'autres cultures. Donc c'est un idéal, c'est un idéal même universel. Mais voilà, nous sommes attentifs au fait que ces départs soient régulés. – Alors justement, comment favoriser ces flux sud-nord, sud-sud et peut-être bientôt nord-sud ? Est-ce une question d'éducation ? – Il y a cette partie. Parce que déjà, il faudrait qu'il y ait des formations adéquates qui permettent à certains pays comme la France ou l'Italie ou le Canada qui accueillent de nouveaux talents. Ces jeunes que nous voyons ici même en France sont des jeunes qui sont remplis de talents. qui sont des charpentiers, des munichiers, des mécaniciens qui ont beaucoup de talents dans leur vécu. Et nous pensions que l'éducation, il y en a. Aujourd'hui, il y a de grandes écoles en Afrique. Je pense que c'est au niveau des politiques publiques, au niveau des politiques géopolitiques, c'est un niveau beaucoup plus poussé que l'éducation. Je pense que c'est géostratégique et géopolitique. Il faut que les États qui accueillent puissent peut-être avoir une vision beaucoup plus humaniste, une vision beaucoup plus large pour essayer de voir dans quel cadre on peut recevoir certains étudiants en Erasmus, dans quel cadre on peut faire venir un jeune de Bujumbura ou un jeune d'Addis-Abeba, de venir faire un stage en France, de trouver une opportunité de travailler ici, d'avoir des compétences, d'échanger aussi ces compétences qui ramènent, avoir des qualités, de rencontrer des gens. Je pense que le monde doit aujourd'hui évoluer sur ça. Malheureusement, les politiques ne le permettent pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup de politiques qui font peur, beaucoup de chiffres qui sont donnés pour essayer de décourager un peu. Mais je pense que ça doit se faire bouger un peu sur le côté politique. Mouta Gadiop, merci beaucoup. C'est moi.